Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station et on est avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va, un peu de fatigue, mais ça va. René Ruth, bonjour. Bonjour, ça va. Pourquoi tu fais un moment ? On est une vieille cocotte. Des cocottiers. J'avais pas vu. Le gars, le gars qui vient à une visite TikTok, ça c'est une chaîne de fesses, des anciennes fesses de la colonie. C'est pas facile, hein ? Je vais bien. Non, TikTok me fatigue. Alors Elvis, il y a quoi dans le sport ? On commence sur le plan national ? On commence sur le plan national pour parler de l'élection de la Fédération Gabonaise de football. Ça chauffe en ce moment. Ça chauffe actuellement. Le comité qui a été mis en place pour organiser cette élection de la Fédération Gabonaise de football a déjà souligné que l'élection va se passer le 16 avril du côté de la ville de Lambarine. Et aujourd'hui, on a cinq postulants parce que pour dire qu'ils seront futurs candidats, il faut que leurs dossiers puissent être acceptés. Donc comme je le dis depuis la semaine dernière, nous avons le président sortant, M. Pierre-Alain Mungenghi. Nous avons Jérôme Eson-Zolo. Nous avons Bosco Alaba-Fal. Nous avons Blanchard Paterne. Donc c'est ceux-là qui sont les potentiels candidats. Maintenant, le comité d'organisation a dit, pour déposer le dossier, il faut d'abord s'appuyer sur ce que disent les tests par rapport à l'élection. Donc le dossier doit être complet. Et ensuite, il y a une enveloppe qui est déposée par chaque candidat qui est à la hauteur de 1 million non remboursable. D'accord. Si tu échoues, on te rend pas ton argent. Donc là, depuis le 16 février, ces cinq personnes-là ont constitué leur dossier. Et jusqu'au 16 mars, il y aura les dépôts de dossiers. Et entre le 16 et le 25 mars, le comité va s'occuper de s'imprégner des dossiers, de voir si ces cinq candidats répondent aux critères pour être candidats à l'élection de la Fédération Gabonaise de football. Donc on espère vivement que ça va bien se passer et que le nouveau président va effectivement faire son travail pour permettre non seulement que le championnat national puisse se reprendre et pourquoi pas redynamiser tout le championnat national, que ce soit le championnat de première division, de deuxième division. Et pourquoi pas les juniors et les cadets ? Parce qu'on se souvient que dans les années 90, le Gabon avait des grands clubs tels que Bilinga, tels que Petrosport, tels que Sugara. Et on a pu aussi le voir dans les années 2000, avec des clubs comme 105, je pense que le petit clé du Gabon, avec missiles, l'USB, Mounana, etc. Donc depuis un an et demi, les championnats sont arrêtés. Et la CAF qui a suspendu le Gabon, parce que depuis là, il n'y a pas de reprise de championnat. Donc nous espérons vivement que le nouveau président, qui serait élu le 16 avril, va amener une nouvelle philosophie, qui est un nouveau vent pour pouvoir relancer, pour redynamiser, et pour nous permettre de rattraper le top par rapport aux championnats algériens, égyptiens, sud-africains, tunisiens et autres. Nous allons toujours rester dans le football. Cette fois-ci, on va parler de Pierre-Emery Aubameyang. Pierre-Emery Aubameyang, qu'on a souligné la dernière fois qu'il avait signé du côté de Barcelone, où il a revu son salaire, parce qu'il voulait, c'est un compétiteur, il veut recommencer à jouer, et Arsenal n'avait plus joué depuis le 2 décembre. Donc il a fait pratiquement deux mois, il n'avait pas joué, il a signé à Barcelone. Et aujourd'hui, ça paie les fruits, parce que le mois de février, il a été désigné le joueur du mois. Il a été désigné le joueur du mois du côté de la Liga, parce qu'en trois rencontres, il a marqué quatre buts. Donc aujourd'hui, la ligne des performances, il a été élu joueur du mois de février du côté de la Liga. Et actuellement, le FC Barcelone est troisième, non, pas troisième, quatrième de la Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa Ligue. Donc c'est dire qu'on espère vivement qu'Obameyang va vraiment apporter sa pierre à l'édifice à ce grand club barcelonais. On va maintenant faire un tour du côté du football européen pour parler déjà du club Chelsea. Comme on l'a souligné mercredi dernier, le président Roman Abramovich n'a pas été écarté, mais il voit un peu les enjeux en tant que russe, aujourd'hui homme d'affaires avec tout ce qui s'est dit ici et là. Donc est-ce que Lugar a... Dans un premier temps, il est allé pour négocier pour que son ami, M. le président Vladimir Poutine, puisse arrêter la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu gain de cause. Donc du coup, aujourd'hui, Roman Abramovich est en train de vendre son club Chelsea. Il est en train de vendre Chelsea pour une somme de 3 milliards de dollars. Et il a souligné que s'il arrive à vendre Chelsea, cet argent-là sera envoyé à une association pour les victimes de guerre du côté de l'Ukraine. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires, mais il pense aussi des répercussions de la guerre par rapport à l'Ukraine, parce qu'on sait que l'Ukraine et la Russie, c'est comme David contre Goliath, mais cette fois-ci, Dieu ne sera pas avec David. C'est toi qui décides. Non, je ne décide pas. C'est David comme... C'est toi qui décides. C'est toi Dieu. Dieu le père, Dieu la mère. Hein, Renéreux ? Mais parce que David contre Goliath, en one-one, on sait que David n'allait pas te dire, mais comme Gord était derrière à distance, Goliath est tombé. Mais si c'était le one-one comme au quartier à l'époque ? Oui, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. On va toujours parler du football, parler maintenant de la Coupe d'Espagne. Cette fois-ci, on connaît les qualifiés de la finale de la Coupe d'Espagne. Le bêtis de Séville sera opposé face à Valence, à la finale de la Coupe d'Espagne, allais-je dire. Et la finale de la Coupe de France va opposer Nice de Mario Lemina face à Nantes. Nantes qui est l'un des grands clubs français avec sept titres de champion de France. On se souvient de la génération des années 2001 avec Eric Carrière, Eric Djemba Djemba, Zigou Chivasta, Michael Landroth. Donc Nantes qui a fait les beaux jours du championnat de France et retrouve un peu le haut niveau au niveau de la Ligue 1, notamment en se qualifiant pour cette finale de la Coupe de France où Nantes sera opposée face à Nice. Et on continue toujours dans le football pour parler de la Russie. La FIFA qui a disqualifié la Russie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Dans un premier temps, il fallait d'abord que la Russie puisse jouer les mains des barrages pour aller en phase finale de la Coupe du Monde 2022. Mais par rapport à ce qui se passe, comme on est en train de le souligner là, la FIFA a directement disqualifié l'équipe nationale russe. Et aujourd'hui, les dirigeants des instances du football russe sont allés porter plainte à la FIFA au tribunal arbitrage de sport. Donc ils veulent revenir sur la décision. Ils se disent non, la décision n'a rien à voir avec le contexte actuel. Donc on espère vraiment que le tribunal arbitrage de sport, qui est la haute autorité en matière de décision sportive et haute, va prendre le dossier en main et effectivement va pouvoir permettre à ceux que la Russie reviennent sur la table pour jouer les playoffs, pour les qualifications du mondial. Et ça se passe toujours du côté des Jeux par olympique. Et les athlètes russes et les athlètes bélorusses ont été exclus de cette compétition. On se dit, est-ce que finalement, le football, le basket, le rugby et autres, tous ces différents sports-là, sont, on va dire quoi, ont un pied par rapport à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Parce qu'on se dit que c'est deux choses différentes. Le sport n'a rien à y voir avec les conflits armés et autres. Il faut dire ça à la FIFA. Ce n'est pas seulement la FIFA. Comme je l'ai souligné ici, la Coupe du Monde est... Tu vois bien que le monde est en guerre contre la Russie. La Russie attaque l'Ukraine et le monde se met en guerre contre la Russie. Oui, après, ça doit être politique, mais là, ça va dans tous les sens. Ce sportif, ces acteurs culturels. Les clubs russes qui sont en Coupe européenne sont exclus. Sa boisson. Sa boisson. Son équipe de foot. C'est compliqué actuellement, mais je pense peut-être qu'au cas où il y a un CC... Le monde met les organes sur la régie. Vraiment. Oui. Complètement, complètement. Parce que c'est comme ça au basketball, c'est comme ça au handball, au volley et dans toutes les disciplines. Mais qu'est-ce que ces sportifs russes ont à y voir avec ce qui se passe avec l'Ukraine ? Franchement, on... Mais c'est des sportifs russes. Oui, mais après, ce ne sont pas tous qui disent... Tu n'as pas vu la vidéo sur TikTok là où le gars là se bat avec la femme. Après, l'enfant vient, il gifle. Tu n'as pas vu sa rédérité. Il me claque alors. Donc, on espère vivement que le... Il est déjà fachat avec la mère. Non, mais il estime qu'il doit défendre sa mère. Elle est faible par rapport au boss. Donc, il a ligné l'enfant aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais vivement, on espère que le sport en griffes va prendre le dessus sur ce qui se passe là. Parce que les sportifs, c'est vrai, ils appartiennent à un pays, mais c'est d'abord leur métier. Et c'est à travers ces différents métiers-là qu'ils s'occupent de leur famille et qu'ils arrivent aussi à vivre. Donc, on espère vivement que ça va bien se passer du côté du tribunal d'arbitrage de sport où la fédération russe a porté plainte à la FIFA parce qu'elle a été directement disqualifiée pour les playoffs de la Coupe du Monde 2022. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine dans l'Euda Fresh Morning. Restez connectés.